wow wow yaya ah yaya tu as tout fait tu as déjà fait l'autre les autres là je pense pas c'est trop gras c'est toujours la ciboulée il ya la cuisine et à ton nom de tom nommelette la mili il ya priscilia la yaïa de la vie les mariages n'est pas un jeu les mariages peut devenir un destructeur de destinée si vous vous marier mal ça c'est le message de maman nadej mbouma alors pour commencer si tu es nouveau ici dans ma chaîne abonnez vous commenter liker partager nos vidéos et n'hésitez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir des nouvelles sur irsil beauté loi tv et coucou à vous mais beauté love je vous aime beaucoup beaucoup de bisous à vous mais beauté love et aujourd'hui on va parler des couplets atoms mbouma alors on va parler des mamma nadej mbouma et notre papa atoms mbouma et leurs enfants alors ne soyez pas pressé de partir si tu y es là ne soyez pas pressé n'est un peu pas pour oyo maman nadej mbouma nadej mbouma nadej mbouma et papa atoms mbouma et leurs enfants nés le 5 avril d'une certaine année atoms mbouma kanda est gradué en musique à l'institut national des arts à l'ina il a terminé ses études de licence en marketing et gestion des so donc notre papa et les licenciés en marketing de gestion waou c'est une bonne chose et papa atoms mbouma il devient membre du groupe gayel en 1998 et il commença sa carrière musicale professionnelle il devient les coordonnateur du groupe gayel après la mort des papas alain moloto à partir du 23 septembre et en 2013 accompagné avec son épouse mama nadej mbouma il sort son premier album est institué les kilts en 2013 waouh et pour maman nadej de son vrai nom nadej importé ouélu c'est une auteure compositrice et interprète de musique gospel chrétienne évangélique originaire de la république démocratique du congo elle est directrice de l'école réma washup et membre du groupe gayel maman nadej est la cadette d'une famille des trois enfants donc elle est la cadette et je vais vous laisser suivre papa atoms et mama nadej n'oubliez pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez-vous pour ne pas rater des nouvelles sur irsil bote loa tv et kobumate reste là jusqu'à la fin pour comprendre maman nadej et papa atoms bako betelabiso lis solo nini merci beaucoup c'est parti exactement je dis toujours que atoms a été taillé a été fait préparé par dieu pour mon perfectionnement c'est comme ça que j'aime bien voir et ça ça me permet c'est quelque chose on se dit bon c'est ce n'est qu'une phrase c'est pas c'est pas qu'une phrase parce que ça a changé ma façon même de percevoir les choses de chercher des solutions à cause de ça parce que je me dis il n'est pas là en vain il est là pour mon perfectionnement il est là pour le changement de mon caractère il est là pour que je devienne la personne que dieu attend de moi attend que je devienne alors déjà quand je comprends cela oui il m'arrive d'être fâché oui je lui dis toujours qu'il est la personne qui m'énerve non j'arrête donc il est le seul qui puisse m'emmener dans cet état de colère mais il est la personne que j'aime le plus au monde c'est vraiment ça alors lorsque les problèmes arrivent lorsque les difficultés arrivent nous essayons d'en parler parce que c'est vraiment ça le problème qui arrive souvent chacun reste dans son coin chacun médite surtout les femmes j'aime toujours dire les femmes ont des ont des l'imagination débordante elle va rester dans son coin elle va réfléchir et pourtant les hommes quelque chose peut passer ils se rendent même pas compte ils passent autre chose et ça nous énerve encore plus les femmes parce qu'on se dit ils se rendent même pas compte ils ne font pas attention et nous sommes encore énervés mais on a appris quelque chose qui nous a beaucoup aidé c'était la communication peu importe ce que je ressens maintenant mais il faut qu'on en parle et ça ça vraiment ça nous a personnellement aidé parler parler avec l'autre et en associant les seigneurs moi je me souviens après avoir parlé on s'étenait toujours la main et on priait oh non le Saint-Esprit les merveilleux on priait et pendant ce moment de prière vous sentez que la colère passait et vous vous rendez même pas compte des fois vous vous comment dire vous commencez même à voir vos propres erreurs que vous Nadège et moi on était dans on devait faire une prestation quelque part et on était dans le coulisse on devait conduire la louange pendant qu'on était dans les coulisses je sais pas ce qu'on était en train d'arranger on arrangeait des choses et tout on parlait et on s'est pris la tête je me souviendrai toujours oh non c'était chaud c'était vraiment chaud on s'est vraiment pris la tête et on était prêts à commencer mais on s'est pris la tête moi j'étais parti de mon côté elle était là restée la pièce on s'est vraiment pris la tête mais dans mon coin où j'étais j'étais en train de me dire quel idiot tu es qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu essaies de faire est-ce que tu essaies de dire que la situation changerait quand tu t'en éloignes est-ce que tu essaies de dire que le problème est chez l'autre et que tu as 100% raison ça fait des fois on se fait cette fausse similité on se dit bah c'est pas comme si j'ai 100% raison mais je peux avoir mes petites erreurs mais on prend tout de suite nos erreurs on les réduit on les diminue et puis je me dis je me suis dit Adams tu es vraiment sûr que tu aurais voulu que Jésus te traite comme ça premièrement je m'envoie pour dire qu'il arrive à tout le monde à tous ceux qui sont en couple d'avoir cette impression que voilà ça ne marche pas on se comprend pas on se prend la tête et je vous assure que c'est pas sur des sujets différents très souvent c'est sur les mêmes sujets qu'on a toujours des problèmes des fois c'est nous qui avons raison des fois c'est les autres qui ont raison sur nous mais vous devez savoir le but principal d'un couple c'est premièrement d'être un cadre de brisement Dieu a commencé un travail en vous en tant qu'être humain pour vous permettre de ressembler à Christ lorsque vous recevez le Seigneur Jésus quand Christ devient votre maître dans la vie ce n'est pas que les pasteurs c'est le moi qui va vous prêcher vous savez les pasteurs ils prêchent à l'église et puis chacun rentre chez lui Dieu nous a donné moi comme ça toujours je vois ça Dieu nous a donné je veux dire un superviseur quotidien qui fait le suivi de son caractère en nous c'est comme ça que je considère je considère que si Dieu est en train de suivre si oui oui non je développe la nature de Christ dans ma vie et bien il m'a donné une femme que voici qui va veiller sur ça qui va m'énerver pour ça qui va m'amener au bout pour ça elle n'a pas l'air d'accord tout ce qu'on ressent là en réalité la nature de Christ dans ma vie et bien il m'a donné une femme que voici qui va veiller sur ça qui va m'énerver pour ça qui va m'amener au bout pour ça elle n'a pas l'air d'accord tout ce qu'on ressent là en réalité c'est en fait une façon de dire ah ben est-ce que cette valeur est finalement en moi à 100% vous savez des fois je me dis je peux me calmer je suis tempérant voilà jusqu'à ce que je elle passe à une autre vitesse tu te dis elle fait exprès ou quoi franchement vous avez le droit de de vous fâcher comme pas possible mais je m'en vous suggère une chose imaginez Dieu super super fâché contre l'humanité et qui s'est dit je suis tellement fâché que je vais les abandonner qu'ils n'auront plus jamais mon aide ils n'ont qu'à les se débrouiller qu'est-ce qu'est-ce qu'en nous ? je pense que malgré notre colère le sens du mariage c'est le travail le caractère et s'il y a une chose que vous devez prouver dans votre couple c'est votre capacité avoir été capable de soumettre vous-même pour le bonheur de tous je me dis toujours en tant que parent en tant que mari dans la maison je me dis il y a un voleur qui arrive il y a un problème qui se passe on se dit bon voilà il y a une difficulté il y a peut-être un voleur en plein milieu de la nuit on attaque il y a des combats on se bat mais je peux me battre je peux me lever je peux attaquer je peux faire le maximum que je puisse faire pour ma famille oui mais je me dis et si la personne la plus dangereuse dans la famille et bien c'était moi et non pour qui que ce soit la plus dangereuse des personnes dans la famille c'est moi ma colère ma gestion de moi-même de fois on a l'impression que le danger du couple vient de l'extérieur mais chacun d'entre nous en réalité peut se transformer met en un danger mais ce soir ma prière pour vous tous que vous puissiez nous puissions tous en tant que couple nous rendre compte que l'autre est juste le nécessaire dont j'avais besoin pour devenir de plus en plus une meilleure personne vous n'êtes pas parfait mais quelque part au fond de votre tête vous dites bon je suis quand même un peu avancé je ne suis pas à 100% parfait mais elles non plus et justement le mariage est une union de personnes parfaites qui comptent sur la grâce du Seigneur wow l'amour c'est bien l'amour c'est bien ne vous prospetez pas de se marier il faut qu'on balade tout moi-ci selon ton coeur pour être erré ou heureuse dans le mariage ok là c'est les enfants de papa Atoms et maman Nadej ambiance familiale la tomouni et leur maman c'est ça qu'on appelle l'ambiance de la famille oh si vous êtes nouveau sur ma chaîne je vous prie de vous abonner pour ne pas rater de nouvelles sur Irsil beauté je vous aime je vous aime beaucoup bisous à vous bisous bye n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas d'aimer la vidéo bisous à vous bye 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 Jésus crée mon abri C'est sur toi que je m'appuie La main